Dans l'actualité de ce dimanche également, la situation dans la bande de Gaza. A ce stade, le ministère de la Santé du Hamas parle de 8000 tués, 1400 en Israël selon l'état hébreu. 230 personnes sont toujours otages du Hamas, principalement des Israéliens. Ce qui est sûr, c'est que les combats initiés vendredi continuent et s'intensifient. Sébastien Le Belzic, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Quelle est la situation au moment où l'on se parle ? Écoutez, le cabinet de sécurité va se réunir à nouveau ce dimanche soir à Tel Aviv pour étudier les prochaines étapes de cette offensive qui depuis vendredi ne cesse de monter en intensité avec des frappes aériennes et surtout des troupes au sol, de l'infanterie, des blindés et des chars. Il y a des affrontements très violents en ce moment au nord de Gaza. Gaza City et ses environs sont déclarés champs de bataille par Tsaal qui annonce avoir détruit plusieurs centaines de positions du Hamas ces dernières heures. Une vingtaine de terroristes du Hamas ont tenté de pénétrer aujourd'hui en Israël via un tunnel débouchant dans le passage d'Erez. La plupart ont été éliminés, c'est ce que nous dit ce soir Tsaal. Et puis des frappes également sur le sud Liban contre les positions du Hezbollah annonce ce soir le porte-parole de l'armée israélienne. Et quelle est la situation sur place ? Et sur place à Tel Aviv ? Que dit-on dans les journaux, dans les cafés, dans la rue ? Que pensent les gens ? Alors il y a deux choses, je dirais, qui unissent tout le monde ici en Israël. C'est la confiance en Tsaal pour détruire le Hamas. Tout le monde a au moins un membre de sa famille sur le front. Deuxième chose, c'est la libération des otages. 230 otages aux mains du Hamas et dont les photos sont affichées un peu partout dans les rues de Tel Aviv avec une mobilisation incroyable pour leur libération. Voilà pour l'unité. Mais le sujet qui divise le pays, c'est Benjamin Netanyahou. Oui, je n'ai entendu personne ici à Tel Aviv pour le défendre. Il est totalement décrédibilisé. Le Premier ministre qui fait face à une avalanche de critiques ici, avec même des dissensions de plus en plus visibles entre l'armée et le Premier ministre. Et j'ai envie de dire entre le Premier ministre et l'ensemble du pays. Merci Sébastien. Le Belzic envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Merci. Merci.